salut les amis et bienvenue sur ma chaîne youtube berlu barbecue smoke les copains je suis tellement content de voir vos messages mes commentaires ça me rend mais ça m'a rempli de joie sincèrement je suis super heureux vous êtes même de plus en plus certains à me poser des questions voire même tout simplement à me donner des propositions et ça je vous en remercie énormément donc vous inquiétez pas je ne vous ai pas oublié j'ai vu que vous me posez des questions sur la point de vue technique sur un point de vue cuisson de certains aliments comme le poisson et autres vous inquiétez pas je vous ai pas oublié les vidéos vont arriver très rapidement croyez moi que je vous réserve plein 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 de belles choses ok aujourd'hui je vous proposez quelque chose de très simple quelque chose de bon et surtout qui est relativement intéressant au moment de l'apéro tu me dis pour l'apéro bon tu es habitué à des chips à des crous des cacahuètes des petits trucs crunchy moi je vais te proposer un truc que j'avais déjà fait sur ma chaîne c'était les wings et les pilons de poulet mais là je vais te faire cette recette différente mais avec plein de petites sauces à côté donc on va commencer par une cuisson d'ailes de poulet avec quelques épices donc ce qu'on appelle un rub et je vais te montrer comment faire quelques sauces à côté et crois moi ces petites sauces accompagnées des petits wings là oh la la l'apéro avec une petite bière à tabaï 1 1 1 t'as compris bon là j'ouvre là on est d'accord que j'ouvre une bouteille de vin quand je fais ça ouais calme toi excuse moi ça revient tout de suite au galop tu as compris ouais calme toi détends toi bah écoute on passe tout de suite à la préparation des ingrédients et la découpe de nos ailes de poulet après attention cette recette tu peux très bien la faire au four si tu as envie tu utilises des robes tu mets tes ailes de poulet au four il n'y a pas de souci mais par contre voilà le petit goût de bois le petit goût de fumée forcément bon tu l'auras pas tu le sais très bien mais si tu le fais au barbecue je vais te montrer comment le faire et tes ailes de poulet tu peux très bien les choisir soit la laisser entière ou alors tout simplement les couper et je vais te montrer comment je fais la technique entre guillemets pour être sûr d'arriver bien au niveau de ce qu'on appelle la jointure ok c'est parti donc je te montre ça tu vois donc c'est enfin c'est en trois parties une deux trois d'accord tu as deux jointures ok la première que tu peux faire c'est ici c'est celle qui ici voilà avec bon tu prends une feuille enfin une feuille un coup près comme tu veux ça tu peux le garder tu peux enfin un petit bouillon c'est sympathique maintenant au niveau du pilon et de l'aile donc là en fin de compte si tu veux quand tu le prends il faut que tu te mettre là ici au niveau si tu veux comme un peu comme à 45 degrés quand je vais faire ça quand tu le prends c'est à 45 degrés tu le prends là et ça se découpe tout seul je te le refais donc tu prends ton aile ça c'est une partie qu'on s'en fout voir rien tu vois je te montre elle était comme ça ne va pas essayer de chercher là parce que toi tu vas te focaliser sur ça c'est parce qu'il est intéressant ce qu'il faut c'est que tu ailles récupérer ton cartilage et le cartilage hop tu le coupes d'accord ça on le met de côté donc après on va aller on va enlever le reste de plumes et autres bien évidemment et là on va chercher notre pilon et là en fin de compte quand tu vas le chercher pareil ne cherche pas à essayer d'aller par là ça ne sert à rien va vers l'extérieur quand tu vas vers l'extérieur regarde tu vois tu l'as coupé tout simplement voilà on passe à la suite et on va bon les amis tu as vu la découpe je t'ai montré comme on fait après tu peux utiliser n'importe quel couteau mais tu comprends un peu le but c'est voilà quand tu prends ta découpe ne recherche pas à essayer de découper là où tu veux découper pense à vraiment au niveau de l'articulation c'est toujours un centimètre allez tu penses à 45 degrés et là tu auras ta jointure ok donc maintenant que nos ailes de poulet sont bien découpées déplumées de tout ce qu'elles ont besoin d'être retirées tout simplement pas se prendre de la tête tu m'as compris on va utiliser nos épices donc pour les épices bon je te la fais tout de suite magie du montage c'est beau c'est cadeau c'est pour moi tu le sais très bien à chaque fois ça me fait plaisir ok donc là on va passer à ce qu'on appelle un rub donc ce qu'on a un rub tout simplement ce qu'on appelle des épices sèches encore le but c'est tout de suite de pouvoir mettre le le goût à la partie goût dessus et pouvoir la mettre tout de suite en cuisson ok rien à voir avec une marinade ce qu'on appelle une marinade liquide d'accord qui elle par contre va besoin avoir besoin de dans le temps tout simplement on va pas se prendre la tête là dessus ok donc là on va avoir besoin de sucre de sel d'estragon d'ail et tout ça c'est moulu de poivre noir moulu de paprika de curcuma de piment fort et d'oignons en poudre on mélange l'ensemble et après on va passer à la pose de notre robe sur les ailes de poulet maintenant que nos ingrédients sont tous bien mélangés dans un récipient ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser de l'huile et on va badigeonner nos ailes de poulet une fois qu'elles sont bien toutes remplies d'huile entre guillemets ça va être le but c'est d'adhérer la partie épices on saupoudre les ingrédients que je t'ai montré juste avant et que je t'ai nommé c'est des ingrédients pour environ 3 à 4 kg d'ailes de poulet maintenant que nos ailes de poulet sont bien agrémentées de leurs belles épices le rub on va les mettre dans le barbecue donc j'utilise un napoléon le pro 22k on va le mettre en position indirecte quand je te dis indirecte c'est à dire que je vais avoir le charbon d'un côté donc un quart du fond de la cuve et le reste on va le mettre toutes les ailes de poulet dispositionné au dessus au niveau de la grille je la mets la plus haute possible c'est parti je positionne mes ailes à l'intérieur tu vois des belles ailes donc j'en profite cette recette quand je te dis tu peux faire l'apéro tu peux très bien la faire entre potes au niveau d'un match de foot ou entre copines bien évidemment à les filles alors c'est que vous aimez aussi vous amuser à ça reste entre vous et moi si jamais tu as des problèmes au niveau de température ce qui est bien sur ce barbecue donc le napoléon le pro 22k je t'invite d'ailleurs à aller voir la vidéo je compare celui ci au kettle gbs 57 70 tu vas pouvoir voir justement ses avantages qui est la possibilité de grimper enfin de monter en tu as trois niveaux de hauteur au niveau de la grille une grille en fonte en plus donc déjà d'un point de vue saisie d'un point de vue inertie bon ça a pas mal d'avantages maintenant que nos ailes de poulet sont en cuisson on va les laisser monter jusqu'à 76 degrés interne et je vais en profiter c'est que je vais mettre un petit cube un petit bout de bois de cerisier pour lui donner ce petit côté fumé tu connais le fumage c'est la vie 1 donc et en pendant que ça fume pendant que ça cuit tout doucement je vais te montrer quelques petites sauces à côté qu'on va pouvoir agrémenter pour nos petites ailes de poulet tu m'as compris ça reste entre toi et moi allez c'est parti on va passer à notre première sauce ok donc la première sauce va se constituer de plusieurs ingrédients bien évidemment je te les mets juste là bien sûr c'est beau c'est normal et je vais te les dépler en même temps tout simplement comme ça tu es tranquille ok donc déjà premièrement on va avoir besoin d'une grosse cuillère à soupe de mayonnaise ah tu es en train de te dire putain la mayonnaise non t'énerve pas t'énerve pas la mayonnaise bien évidemment déjà tu l'as fait maison tu m'as compris on va avoir besoin de persil on va avoir besoin également de coriandre de yaourt grec une cuillère à café de sel une demi à cuillère à café de poivre noire moulue et une pointe de couteau de curry korma on met les ingrédients j'oubliais le jus d'un citron vert une fois que nos ingrédients sont dans le récipient on les mélange et voilà la préparation qu'on a fait magnifique hein ouais je sais que ça va te plaire essaye la recette tu vas voir même si tu ne fais pas que des ailes de poulet refais cette recette là et c'est là avec d'autres éléments tout ce que tu veux c'est quoi très simple je prends des des concombres tu les coupes t'en fais des petits bâtonnets avec des carottes des machins toi ce que je veux dire et là tu tapes ça olala c'est beau assez beau bon écoute cette préparation est faite on passe à la suivante maintenant on va passer à la deuxième sauce la deuxième sauce va avoir tendance un petit peu au côté fromagère d'accord donc quand on dit fromagère bon en tant que français on sait très bien que certains fromages c'est pas du fromage me le dis pas je t'inquiète pas crois moi que j'en sais quelque chose c'est pour moi c'est cadeau alors on va utiliser tu vas dans les centres commerciaux il y a toujours tu sais des duchés d'art en tranches et autres donc alors déjà première chose qu'on va faire c'est qu'on va utiliser cinq tranches de cheddar que j'ai coupé j'ai mis en morceaux dedans 12 g de beurre doux tout simplement et une grosse cuillère à soupe de crème fraîche et ça on va les mettre en direct sur le charbon pour que ça fonde tout doucement on referme dès que ça a fondu que ça commence à vraiment à bien fondre on va utiliser un fouet on va commencer à mélanger l'ensemble et on y incorpora tout doucement un peu de mozzarella niveau mozzarella j'ai envie de te dire que ça va être à bonne vue consistance toi je le mets dedans parce qu'en plus ça ça fume ça va donner un petit côté fumé en plus au fromage toi ce que je veux dire ouais je sais que tu as vu le truc venir 1 et là enfin on mettra petit peu par petit peu un petit bout par petit bout de mozzarella tout simplement dedans donc moi j'ai pris de la mozzarella en cube tu prends la mozzarella que tu veux alors évite la mozzarella fraîche c'est celle qu'on trouvera je sais plus les noms mais évite ça c'est c'est pas pour pour mettre dans une préparation comme on va faire le but c'est qu'on arrive à trouver qu'elle une consistance un peu un peu élastique toi toi souple quand tu vas mettre ton ta petite aile de poulet de nantes et tu apprends tu diras seigneur c'est beau ah bah oui je sais je sais d'accord donc on laisse leur fondre fondre ça une fois que c'est fondu je te montre comment on fait donc là la sauce elle a dû fondre rien je vois la fumée c'est beau c'est joli ah je sais tu m'as compris donc là on va voir ce que ça donne et on va mélanger tout ça et on incorpora bien évidemment quand je te l'ai dit en début la mozzarella toi ça commence à être intéressant maintenant on va y incorporer un petit peu de mozzarella on va laisser fondre maintenant on va laisser fondre et une fois qu'on aura obtenu ce qu'on recherche c'est le petit côté quand tu viens tu vois ce que je veux dire on va y ajouter une demi cuillère à café de paprika et également la même en piment c'est parti bon notre sauce à mon avis elle va être bien fondue on va regarder ça tout de suite magnifique magnifique super elle est super regarde moi ça regarde regarde tu vois le petit wings là dedans est ce que tu vois le petit wings comment qu'elle est belle comme je te l'ai dit demi cuillère à café de paprika et de piment fort on mélange ensemble hop comment c'est beau belle couleur magnifique hop alors mais au chaud est ce que tu vois ton petit pilon de poulet là dedans à mon avis les enfants ouais et les adultes vont bien se marrer et pendant que ça cuit bon bah écoute tu te doutes bien qu'à bu le soleil la chaleur qui fait en ce moment et la température du barbecue faut bien humidifier un petit peu la viande c'est important tu le sais très bien moi je t'ai entendu oui je sais j'ai un pull n'essayez pas d'enlever comment te dire ça mais méthode pour pouvoir boire un truc reste entre nous bon bien évidemment à boire avec modération tu connais un alain il a là à même si modération jusqu'à maintenant on l'a jamais vu un bon arrête de causer on y va pour les copains ça y est les ailes de boulet sont prêtes ça va être beau ça va être beau donc alors je les ai sondé quand je te dis si tu veux quelque chose de juteux vraiment qui reste dans les dans le côté agréable et tout c'est 72 76 degrés là tu es bien d'accord par contre si tu veux un truc ou quand tu le prends l'os il est là dans tes mains tu dis mais attends je comprends pas t'as envie qu'une survie c'est d'ailleurs le poulet lui mettre un coup de tête tu dis mais attends elle est où la viande tu as tu m'as compris mais tu m'as compris bah je sais très bien tu vas monter un peu plus haut dans les températures d'accord c'est ce qu'on les stades de température au niveau et philo chat c'est ce qu'on appelle les philo chats d'accord ça se décolle on est autour des au dessus des 90 degrés d'accord donc 76 degrés si tu veux un truc juteux machin tu prends bon tu vas grignoter un peu autour ou sinon tu arrives tu prends l'os tu fais c'est comme dans les dents animés tu sais tu l'as vu le poisson qui chope le chat pardon qui tu sais qu'il chope le poisson il le prend il n'y a plus que les arrêtes tu fais la même là tu m'as compris bon allez sans plus tarder on sort les ailes de poulet regarde comment c'est beau croustillant ça sent bon à la vache ça sent bon ça chante ça chante et dans mes oreilles imagine tu vois poser ça sur la table les amis allez installez vous après on va passer à l'apéro tu vas être le pape le roi de la table les amis regarde tu as vu c'est beau tu sais que c'est beau tu présentes ça sur la table bon les copains allez sors de l'apéro on inaugure le bal c'est pas beau ça tu connais tu connais à chaque fois la petite chose qui finit en route c'est parti moi ce que j'ai buvait pardon mais t'as compris ce que je te disais je suis désolé ça c'est la vie poser ça sur la table pendant un match de foot à l'épais alors je vais pas dire aller paris parce que je sens que je vais me faire démonter la gueule moi je sens que ça moi je veux dire que j'aime pas le foot comme ça au moins sérieux vive le rugby le rythme à t'as compris à t'as compris t'es n'arrête pas t'es n'arrête pas t'es n'arrête pas ça va bien se passer un sport de cow-boy d'homme je vais me faire démonter la gueule je le sens je vais me faire démonter la gueule ah je les vois les les pro foot les pro rugby ça va ouais berlue calme toi calme toi bon les amis voilà tu as vu tu as vu ce que ça donne petite sauce fromagère petit petite sauce fromage et petite sauce un peu fraîcheur tu vois persil yaourt tu vois ce que je veux dire un truc pas avec un léger coup de piment mais vraiment léger si tu n'aimes pas le piment et pas trop chaud sur le piment enlève le ah oui si c'est pour qu'à chaque fois que tu lâches un truc ça finit en vinaigrette derrière bon détends toi ainsi c'est pour tu dis ouais chéri remets de moi la salade c'est bon j'ai la vinaigrette un chute tiens le moteur calme toi tu m'as compris moi les amis je vous fais plein de bisous merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour tous les commentaires pour le soutien que vous m'apportez vous êtes les meilleurs franchement vous êtes les boss l'élite allez prochaine vidéo et comme d'habitude surtout tu n'oublies pas tu te régales allez ciao